Yop tout le monde c'est Belor7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude Je suis sur sur le monde donc les gars aujourd'hui, enfin cette semaine j'ai envie de faire du FIFA Du coup là je suis sur sur le monde évidemment pour prendre les récompenses quotidiennes Pour voir s'il n'y a pas des petites missions à faire sympathiques tu vois Mais du coup je vais faire un tour comme ça vite fait pour vous montrer un peu ce qu'il y a d'intéressant Puis après n'hésitez pas du coup à me retrouver à partir de 14h tous les jours du coup cette semaine sur du FIFA Je vais tout simplement essayer de monter mes divisions en fut champion, enfin en fut champion mais en Ultimate Team quoi Du coup ça peut être sympa à suivre, je vais faire ça genre 14-18 chaque jour là, enfin je vais essayer si je suis réveillé à chaque fois évidemment Genre 14-18 à chaque fois, du coup ça fait 4h, en 4h je fais à peu près 10 matchs Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de mission intéressante S'il y a une mission V-Bug je la ferai pas mais au moins vous savez qu'il y a une mission V-Bug quoi Donc là actuellement vous voyez que je suis à 40 V-Bug les potes Évidemment si je fais mon défi quotidien je serai à 50 Enfin j'aurai 50 en plus quoi Je crois que mon défi aujourd'hui c'est pistolet en plus Donc pourquoi pas jouer avec le pistolet Mythique du coup Si jamais il y a une mission V-Bug Je la ferai en vitesse quoi Enfin dans mon coin du coup Là je fais juste un petit tour en démission intéressante Pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire Donc les gars si vous vous demandez pourquoi je vais faire du FIRA tout simplement Parce que j'ai envie du changement un peu Comme là sur le monde je le tryarde un peu trop Je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui jouent régulièrement avec moi Je pense que Déjà j'ai fini le jeu en chez Oh là il y a une petite mission intéressante en vrai Petit goutte de pluie x4 schéma Pourquoi pas Là dès qu'il y a une déculpateur épique pareil Pourquoi pas c'est sympa Le truc c'est que je sais pas vraiment quoi est intéressant Vu que moi en soi j'ai du fini tu vois Donc en soi j'ai jugé des missions si c'est intéressant Bah le désintégrateur Vendertex si jamais vous l'avez pas Ça peut être nice Là t'as 3 missions plutôt simples à faire Et t'as des petites récompenses assez sympa Genre des foudres en bouteille tout ça C'est assez gratos là du coup En même temps tu farm Oh il y a un survivant légendaire là Bon je me le ferai peut-être ce soir Là t'as un 70 goutte de pluie pourquoi pas T'as un x4 récupérateur Celle là elle peut être intéressante T'as quoi encore Là t'as un petit 100 goutte de pluie pourquoi pas T'as un petit 220 d'exploiteur épique 280 récupérateur Ouais il y a des petites missions intéressantes à droite à gauche Du coup il n'y a pas de mission V-Buck Non Là t'as un 180 goutte de pluie pas mal Là t'as un x4 goutte d'œil du cyclone pas mal Bah là t'as des 110 pour un catégorie 4 c'est assez chaud Alors que là t'as juste un sauver des survivants pour autant de goutte de pluie Donc bon C'est assez bizarre Donc voilà j'ai pas de mission à faire Du coup pour ceux qui se demandent J'ai envie de le faire le défi pistolet Mais c'est 300 kills je crois si je me trompe pas Donc si je lance un truc trop dur ou quoi Ouais non je vais pas lancer de mission Du coup je vous laisse sur ça Je vous laisse vous me retrouver du coup sur FIFA A partir de 14h Je sais pas si je fais sur Youtube ou Twitch en vrai Comme en soit c'est la même chose Mais j'ai quand même envie d'avoir un contenu sur ma chaîne Sur FIFA pour avoir un historique tu vois Vu que sur Twitch je crois que j'ai pas les redifs Enfin je sais pas de toute façon même les redifs Qui va regarder des redifs sur Twitch Tu sais ce que je veux dire Bon sur Youtube aussi en soit Donc voilà Ah pour ceux qui se demandent Les survivants Regardez j'ai changé mes sections Du coup j'ai une personnalité par classe Donc là on se corrige J'ai un analyst check par exemple Il me manque juste un PV Elle est parfaite la section En offensive Alpha Combat alpha J'ai mis fiable Bon celle là elle est clairement pas ouf Mais je pense que je vais mettre distance sur ça Tout ce qui est offensive Je vais mettre des distances en gros Donc là E3 il faut que ça dégage tu vois Dans l'idéal Donc en soit regardez En forme je vais mettre des PV En offensive je vais mettre des distances En résistance je vais mettre des pièges Dans le truc résistance Vous avez vu gadget c'est piège du coup Bon là j'ai pas piège du coup J'ai mis distance pour l'instant Mais dès que j'ai 3 pièges Je mettrai 3 pièges Bon ça change rien dans la globalité tu vois Mais si vous voulez une section parfaite Donc en technique je mets compétences Je mettrai que des compétences Au moins ça fait 2 2 bonus De capacité en gros par classe Du coup c'est cool Puis après là je mettrai gadget et soin quoi A chaque fois Donc voilà Pour équilibrer les choses Donc en forme du coup j'ai combatif Donc je vais mettre PV PV et Et forme je vais dire quoi Et mêlé du coup Ouais c'est ça dans forme je vais mettre mêlé Donc en offensive je mets distance J'aurais pu le mettre Mais du coup je les ai recyclés comme un débile Vu que j'avais pas pensé à ça tout de suite Mais je pense que je vais faire ça en soi Pour avoir un équilibre parfait tu vois Dans les sections Donc là piège Bah c'est nickel Résistance c'est piège hein j'ai dit Attends résistance j'ai dit Non c'est compétences Ici il faut que je mette 3 compétences Puis ici je vais mettre des pièges Ou l'inverse Non en soi je vais laisser ça Non technique attends Technique c'est compétence Non technique c'est compétence Et résistance c'est piège Voilà Du coup voilà Pour ceux qui voulaient savoir Du coup on se laisse là dessus Ciao